Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux à cette première conférence de ce cycle Histoire des mers. Ce cycle de conférences sur l'année 2018-2019 est une invitation au voyage et se propose de faire à travers 8 configurations géographiques différentes et des époques différentes également, un certain nombre de voyages et d'étudier à travers ces différents environnements la façon dont les mers ont joué un rôle et jouent encore un rôle sur l'évolution des relations des hommes et l'évolution des sociétés à travers différentes époques et à travers différents lieux. Alors nous débutons ce soir ce cycle de conférences par cette première conférence que Mme Ménora Leclerc a bien voulu accepter de donner. C'est une conférence qui se situe dans le prolongement de celles qui ont eu lieu il y a deux années puisqu'on avait fait un cycle autour de l'archéologie grecque et il y a eu plusieurs conférences autour des cyclades, de Délos en particulier. Mme Chankowski qui est directrice de l'ISOMA a été venue pour parler des fouilles à Délos et du rôle économique de Délos à l'époque archaïque, à l'époque classique, à l'époque hellénistique. Donc là on se situe un petit peu après dans cette continuité historique, en tout cas dans ces mêmes lieux. Je voudrais conclure ce bref propos introductif en remerciant Enora Leclerc de nous faire l'amabilité de venir ce soir pour cette conférence. Donc Mme Leclerc est maître de conférence à l'université de Rouen, maître de conférence en histoire grecque. Elle a rédigé sa thèse autour des cyclades sous l'Empire romain, thèse qui a été publiée en 2015 aux presses universitaires de Rennes. Et vos différents thèmes de recherche sont l'histoire économique et sociale du monde grec pendant l'époque romaine, l'économie insulaire de la mer Égée, l'histoire de Délos et des cyclades à l'époque romaine, l'histoire et l'archéologie des agoras en Grèce et en Asie mineure. Je crois que vous avez effectué un certain nombre de fouilles en Carie notamment, et que vous êtes sur le point de publier différents articles autour de l'histoire de Délos notamment, et d'un certain nombre de lieux emblématiques comme le sanctuaire d'Apollon, les termes impériaux. Voilà, donc je vous passe la parole sans plus tarder. Merci. Merci beaucoup. Déjà, je remercie vraiment toute l'équipe du service des manifestations culturelles de la BNF pour m'avoir invitée à cette première conférence du cycle sur l'histoire des mers, et pour leur accueil vraiment chaleureux et enthousiaste, qui me donne l'occasion de vous présenter une partie de mes travaux de recherche sur un sujet qui m'occupe en ce moment. Alors, on va parler ensemble, je ne sais pas si ça va à chaque fois marcher, j'aurais dû regarder s'il y a de l'écriture grecque. Bon, on verra, si vous voyez, on verra au fur et à mesure. Ça ne devait pas passer. Donc, on va parler ici, le sujet qui nous occupe aujourd'hui se situe en fait à cheval entre l'histoire grecque et l'histoire romaine, et entre le monde grec et le monde romain. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, depuis le XIXe siècle, dans l'historiographie moderne, les historiens n'ont cessé de s'interroger sur le rôle de la mer, des îles et des continents qui les entourent dans la constitution des grands ensembles politiques méditerranéens. Et les historiens de toute période s'accordent à dire que les îles de l'Egès ont joué un rôle prépondérant dans la Méditerranée. Donc, les îles de l'Egès, c'est toutes ces îles qui sont entre la Grèce et la côte turque actuelle et entre la Crète et les Balkans. Et qu'elles ont constamment été sur le devant de la scène dans l'histoire de cette mer, que ce soit d'un point de vue politique, militaire, économique ou encore culturel. Alors, l'importance du domaine marin et insulaire, de la domination politique, économique et militaire sur les îles et sur la mer, c'est un trait vraiment constant de l'histoire de la Méditerranée. Vous allez le voir au fur et à mesure dans d'autres aussi conférences de ce cycle. Et les auteurs anciens l'avaient déjà bien perçu parce qu'ils ont discuté la notion de thalassocratie. C'est un mot qui vient du grec. Thalassa, c'est la mer et Kratos, le pouvoir. Donc, c'est la maîtrise de la mer et sur la mer. En gros, une puissance politique fondée principalement sur la domination de la mer. Et un des modèles bien connus, c'est la thalassocratie athénienne à l'époque classique. Mais on a aussi celle de Gênes ou encore celle de Venise à l'époque médiévale et à l'époque moderne, dans laquelle les îles de léger ont vraiment joué un rôle central là aussi. Alors, en revanche, pour l'Empire romain, la situation dont on va parler aujourd'hui, la situation est un petit peu différente. Et on peut dire qu'on a en quelque sorte le processus inverse. Les Romains, eux, ils ont toujours préféré la terre ferme à la mer. Leur puissance militaire est d'abord et avant tout terrestre. Et puis, petit à petit, grâce aux conquêtes, ils ont été en mesure de contrôler la Méditerranée et toute sa côte maritime. Mais en fait, ils la voyaient un peu d'un point de vue terrestre et la considéraient comme une sorte de piscine fermée qu'ils dominaient, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'est née l'expression de marée nostrum, bon, parfois marée internum, mais marée nostrum, notre mère, c'est-à-dire la mer Méditerranée et les îles qu'elle contient, qui leur appartient. La Méditerranée unifiée sous un pouvoir unique qui est le pouvoir romain. Alors, pour recadrer un petit peu, et pour revenir au sujet qui va nous préoccuper plus précisément aujourd'hui, je vous fais juste un petit rappel historique, parce que je ne sais pas du tout si c'est une époque qui est bien connue de vous tous. Et vous allez voir, c'est un très grand trait pour quelques dates qui vont nous servir pour toute la conférence. En fait, on va essentiellement parler des IIe et Ier siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant l'instauration de l'Empire sous Auguste. Et en fait, les Romains sont entrés en scène en Orient lors des premières guerres contre la Macédoine. Et la Troisième Guerre, la dernière guerre contre la Macédoine, la plus importante, se termine par une victoire écrasante des Romains en 168. Et en fait, à partir de cette date, Rome s'immisce de plus en plus dans les affaires des cités grecques, crée petit à petit différentes provinces qu'elle contrôle, comme la province de Macédoine, la province d'Acaï, la province d'Asie, etc. Et avec de nombreuses guerres, conquêtes, des épisodes militaires, etc. Jusqu'aux guerres civiles romaines et la bataille d'Axiome en 1931, Rome maîtrise une grande partie de l'Orient grec. Alors, ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, nous, c'est le fait qu'au moment de l'émergence de ces provinces romaines, en plus de la création de certaines colonies romaines où viennent s'installer des colons, des vétérans romains sur le sol grec, on observe que de plus en plus de Romains et d'Italiens, donc venant de toute la péninsule d'Italie, viennent s'installer et vivre en Orient dans les cités grecques. Le problème qui va nous occuper, nous, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'ils viennent y faire ? Pourquoi ça les intéresse autant de quitter l'Italie pour venir s'installer dans ces contrées lointaines que souvent, ils connaissent très mal ? Et, en fait, jusqu'à très récemment, les historiens ont essentiellement défendu l'idée que ces Romains étaient de riches marchands ou des banquiers qui venaient faire commerce ou des affaires en Orient pour s'enrichir. Et on les appelait les négociatores, ceux qui viennent faire des affaires. Or, en fait, un des objectifs principaux de ma recherche en ce moment, c'est de démontrer que ces Italiens, souvent, ne se contentaient pas d'être des marchands en Orient, mais qu'en fait, beaucoup d'entre eux ont pris possession de certaines terres et de certaines ressources naturelles dans de nombreuses cités grecques. Et donc, la première partie de ma démonstration, aujourd'hui, aura plutôt trait à l'histoire économique, où je vais essayer de vous montrer, à travers quelques études de cas, que les Romains se sont très tôt intéressés aux îles. D'abord et avant tout pour leurs ressources naturelles, où ils se sont parfois accaparés des terres au détriment de la population locale. Et surtout que certains d'entre eux ont pratiqué, à partir de ça, une forme d'agriculture et une forme de production hautement commercialisée, tournée en particulier vers la production de produits rares ou de luxe, et pas simplement pour y implanter une ville. L'autre chose, d'un point de vue de la méthode que j'utilise, c'est que si on s'en tient uniquement aux sources écrites, c'est-à-dire littéraires, avec les historiens anciens, ou épigraphiques, c'est-à-dire les inscriptions, les Italiens connus comme propriétaires terriens en Orient apparaissent sur cette carte de répartition. Donc vous voyez qu'en fait, il y en a un petit peu partout, mais vous voyez qu'ils sont toujours, soit en bord de mer ionienne ou égée, soit, s'ils sont dans les terres, toujours près d'un fleuve, qui communique avec la mer, évidemment, pour des débouchés commerciaux. Le grand problème de nos sources écrites, c'est qu'en général, elles nous disent simplement qu'ils sont propriétaires, mais ne nous renseignent absolument pas sur la nature de leur production, ce qu'ils en font, pourquoi ils ont acquis des terres là et pas ailleurs. Et donc c'est là que l'archéologie nous vient en aide. Et donc la méthode que j'utilise, c'est ce qu'on appelle l'archéologie historique, c'est-à-dire que pour cette question, je pense qu'on ne peut pas se contenter des sources littéraires et qu'il faut prendre en compte aussi les sources archéologiques, les données qui viennent des fouilles et des prospections, qui nous apportent des connaissances inestimables sur la question et qui peuvent transformer d'ailleurs la vision que l'on a de certains phénomènes historiques. Donc c'est un peu ça que je vais vous présenter tout au long de cette conférence. On va commencer du coup par parler de l'accarparement des terres et l'exploitation des ressources insulaires grecques par les Romains. Ce n'est pas pour rien que les Romains ont commencé par les îles et par les cités côtières aussi. C'est parce que la proximité de la mer, évidemment, leur permettait de commercialiser très facilement les produits de leur choix par voie maritime. Et avec de vastes réseaux qui parviennent jusqu'à Rome, jusqu'à Alexandrie aussi, ou Carthage, qui étaient les grandes capitales qui consommaient abondamment. Alors, pour vous présenter tout cela, évidemment, je ne peux pas tout traiter en une heure. Donc j'ai choisi de vous présenter trois études de cas. Donc on va rentrer vraiment un peu dans les détails pour que ça soit un peu plus parlant. À propos de trois productions très différentes avec des conditions d'exploitation aussi très différentes, mais qui ont un point commun, c'est leurs caractéristiques géographiques. Ce sont toutes des îles de léger. On va donc parler de Vins à Kios et à Kos, qui sont ces deux petites îles le long de la côte turque actuelle, d'Alain à Milos, qui est au sud des Cyclades, et de Marbre Blanc à Paros, qui est à peu près au centre des Cyclades. Donc, on va commencer par Kos et Kios. Dans ces îles, à Kios, on sait que les Romains se sont accaparés des terres grâce à un passage d'un auteur ancien qui s'appelle Apien, qui nous parle des habitants de Kios qui cultivent des terres qui avaient auparavant appartenu à des Romains. Donc, on est sûr que des Romains avaient des terres. À Kos, on le sait aussi grâce à une inscription qui date de l'époque d'Auguste, qui nous apprend que des Romains ont acquis le droit de posséder et de cultiver la terre sur le territoire de l'île. Donc là aussi, c'est très clair. Le problème, c'est que c'est juste ça, ces mentions. C'est très succinct, pas détaillé. On ne sait pas leur nom, on ne sait pas ce qu'ils en font, on ne sait pas pourquoi ces terres n'est pas ailleurs, etc. Et c'est là que l'archéologie nous vient en aide. La réponse, elle est sans doute à trouver que Kios et Kos, ce sont deux îles qui ont un très haut potentiel viticole connu depuis la plus haute antiquité. Dès l'époque classique, le vin de Kios est mentionné par tous les auteurs, considéré comme l'un des plus grands crus du monde grec. C'est en gros notre Bourgogne actuelle, si vous voulez. Et la cité était tellement fière de ce produit qu'elle le faisait figurer comme symbole sur ces monnaies. Vous voyez que je vous ai mis une amphore de Kios et exactement la même amphore représentée sur les monnaies de la cité. Le vin de Kos aussi était relativement réputé, un petit peu moins, nous dit-on, mais l'équivalent d'un bon Bordeaux, si vous voulez, peut-être. Le vin était donc transporté dans ce type de conteneur qui s'appelle des amphores, qui permettait le transport de vin sur mer et qui était souvent marqué d'un timbre. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que sont les timbres ? Ce sont des marques, des cachets, imprimés avant cuisson sur ces amphores, comme un poinçon, qui présentent donc parfois une image, un emblème, mais là, ça, j'ai laissé de côté, ou parfois plusieurs noms dans des mises en pages variées. Là, je vous ai mis des exemples de Kos. Le rôle de ces timbres amphoriques est une question que les archéologues et historiens n'ont pas encore totalement réussi à élucider et c'est encore beaucoup débattu. En gros, parfois, c'est des noms qui donnent la date, l'année, l'année du magistrat, donc comme ça, ça nous donne l'année du cru. Et parfois, ce sont des noms simples comme ceux-là. Et pour mettre tout le monde d'accord, on dit qu'il s'agit du fabricant, c'est-à-dire, c'est une définition très large, c'est la personne responsable d'un ou de plusieurs ateliers de production d'amphores et sans doute parfois, comme je vais vous le montrer, qui sont propriétaires des ateliers et de l'exploitation agricole qui va avec. Jusqu'à très récemment, pour les amphores de Kos, vous voyez que ce que je vous ai mis sur le PowerPoint, c'est uniquement des noms grecs qui étaient marqués sur ces timbres. Donc, c'était des fabricants et des propriétaires grecs. Or, il y a deux ans, en allant fouiller avec une collègue dans les archives d'une grande spécialiste des amphores en Grèce, qui s'appelle Virginia Grace, dans les archives de l'école américaine d'Athènes, on est tombé sur un immense lot de timbres inédits, connus de personnes. Donc, c'est pour ça que cette chercheuse avait photographié dans différents musées, mais qu'elle n'a jamais publié. Comme quoi, il y a quand même encore des trésors à trouver, même sans faire des fouilles archéologiques. Et vous voyez que ce sont, je ne vous en ai mis que quelques-uns, quelques exemples, mais c'est des amphores où cette fois-ci, les timbres sont inscrits sur ces timbres, des noms en latin. Et on a pu dénombrer, juste dans ces archives, 21 individus italiens différents. C'est quand même très remarquable, parce que je vous rappelle qu'à cette époque-là, la langue officielle qui a trait durant toute la République et durant tout l'Empire romain en Orient, c'est le grec et pas le latin. Tout le monde parlait le grec. Les empereurs aussi, c'était la langue diplomatique dans la partie orientale de l'Empire. Les empereurs apprenaient le grec et le latin était très, très rarement utilisé dans les provinces orientales de l'Empire. Pour vous dire, sur toutes les cyclades, sur plus de 1500 inscriptions d'époque impériale, il y en a 5 qui sont écrites en latin. Donc, c'est vraiment rare. Donc, c'est quand même assez surprenant dans cette région. Ce sont des non-romains qui sont parfois bien connus et appartenant à des grandes familles, parfois. Le problème, c'est comment interpréter l'existence de ces timbres latins sur des amphores de cosse. Comme on le voit, le statut social de ces Italiens est très divers. Parmi eux, il y a des membres de l'ordre sénatorial ou des membres de l'ordre équestre, c'est-à-dire la plus haute aristocratie romaine. Ce qui fait que quand même, ces fameux fabricants, c'est quand même très peu probable qu'il s'agisse de petits artisans besogneux ou de responsables subalternes travaillant pour autrui. On voit mal quand même un sénateur romain assis sur un tabouret en train de tourner une amphore. C'est peu probable. Donc, on aurait sans doute plutôt affaire à des propriétaires des ateliers d'amphores, mais aussi et surtout de l'exploitation agricole qui va avec, c'est-à-dire les propriétaires des vignes de Cosse qui les faisait exploiter par des affranchis ou des esclaves. Donc, sans doute, des individus italiens, romains, propriétaires de vignes impliqués dans la production du vin de cette île, mais aussi, et c'est ce qui m'intéressait, c'est pas seulement pour produire et puis pour le vendre à la population de Cosse. Ils sont impliqués aussi dans la commercialisation de ce vin parce que les amphores ne servaient jamais à la consommation locale. Les amphores sont des récipients qui permettent le transport par mer. Pour la consommation locale, c'était en général dans des outres ou dans d'autres types de récipients. L'hypothèse que ces Romains commerçaient aussi leurs vins et dont ils étaient propriétaires est renforcée par trois éléments que j'ai pu montrer. On se rend compte tout d'abord que quatre de ces noms apparaissent aussi sur des amphores italiennes à vin. qui montrent que ces Italiens ont sans doute étendu un type d'agriculture qu'ils pratiquaient déjà en Italie à d'autres provinces en Grèce. On voit aussi que certains Italiens étaient impliqués dans la production viticole dans plus d'une cité grecque. L'exemple de Postumus Curtius qu'on trouve sur une amphore de Cosse. On sait par Cicéron qu'il possédait des vignes aussi en Italie, que son affranchi avait une maison à Éphèse et qu'il possédait des vignes à Colophon. Et il est aussi honoré à Naxos qui est une autre île très connue pour son vin. Donc on voit qu'il y a une sorte de capitalisation de différents vignobles sur ces différentes cités grecques. Et dernier élément qui prouverait ça, c'est le nom de Védus Polio qu'on a trouvé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de timbres amphoriques de Cosse et aussi de Chios. Et c'est un nom qui apparaît dans une très longue inscription qu'on a trouvée à Éphèse qui est une loi sur les taxes de la province d'Asie où pratiquement aucun autre individu ne sont mentionnés. C'est-à-dire que c'est vraiment normalement juste sur des taxes on fera pour tel produit, on paiera tant les intérêts. Je vous passe les détails mais ça permet en gros de comprendre que Védus Polio possédait des navires et en fait on nous dit que tant que le chargement de ces navires reste d'une valeur inférieure à 10 000 deniers, il sera obligé de payer des taxes à l'importation vers l'Asie et à l'exportation depuis l'Asie mais si le chargement dépasse la valeur de 10 000 deniers le gouvernement romain lui accordera alors une exemption totale des taxes. 10 000 deniers c'est énorme. Pour vous donner une échelle de grandeur la rémunération annuelle d'un soldat qui n'est pas si mal payé c'est 225 deniers annuels. Donc une cargaison d'un bateau de 10 000 deniers ça veut dire qu'à l'intérieur il y avait quand même des produits de très haute valeur et c'est une exportation à très grande échelle. Autre fait troublant on sait que le père de Védus Polio était propriétaire de vignes et producteur de vin à Falerne en Italie qui était l'un des plus grands crus italiens de l'époque. Donc c'est là des petites choses qu'on peut avancer pour montrer ce que font les Italiens qui s'installent sur ces îles. Ce qui est intéressant de voir aussi pour terminer sur Kios et Kos c'est de voir ce que nous disent les sources romaines de l'époque à propos du vin de Kos et de Kios. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ les auteurs anciens nous disent que le vin de Kos c'est un type de vin grec qui n'est pas plus terrible que ça qui n'est pas mauvais si vous avez un problème à la gorge pour les vertus médicinales. À partir du premier siècle une fois que les Italiens sont venus à Kos tous les auteurs mentionnent que les Romains buvaient une quantité considérable de vin de Kos que les vins de Kos et de Kios étaient considérés à Rome comme du vin de luxe du grand cru bu en très grande quantité dans les cercles aisés. Donc on voit qu'il y a une transformation du statut de ces vins entre le deuxième et le premier siècle qui correspond exactement au moment où les Romains se sont installés dans ces îles se sont accaparés les terres viticoles c'est peut-être pas le fait du hasard en tout cas ça montre aussi qu'il y a une révolution des goûts à Rome parce que les Italiens propriétaires à Kos ont exporté leurs vins en masse à Rome où ils savaient qu'ils avaient une clientèle. Donc on voit ici que les Romains étaient bien impliqués dans une production agricole qui dépassait les frontières civiques et dans la commercialisation de celle-ci en exploitant un potentiel écologique bien spécifique dans cette partie du monde égéen de grande valeur c'est la viticulture pour des vins de grands crus. On va voir ce que ça pose comme problème ensuite localement. Mon deuxième exemple c'est celui de Milos d'où provient la fameuse statue de la Vénus de Milo que vous devez connaître. Là on n'a aucun témoignage écrit qui nous parle de propriétaire romain. Donc ce qui va être intéressant c'est qu'ici tout ce que je vais vous montrer c'est uniquement grâce à l'archéologie qu'on peut le déterminer. Comme partout ailleurs comme dans toutes les cités grecques les grandes cités grecques à cette époque-là on a des attestations des inscriptions qui nous parlent d'Italiens qui sont venus s'installer sur l'île dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ. On a même ce qui est très rare vous avez vu une inscription en latin qui mentionne un mercator un marchand mais en gros on ne sait rien de leurs activités on ne sait pas pourquoi ils sont venus s'installer pourquoi ils offrent des petits portiques etc. C'est uniquement à travers les prospections archéologiques qui sont menées depuis les années 70 qu'on peut appréhender d'immenses transformations que les Italiens ont apportées dans l'économie de l'île qui en fait sans l'archéologie c'est un phénomène qui avait jusque-là totalement échappé aux historiens. Milos c'est une île très très riche en minéraux industriels ils sont encore exploités de nos jours et fournissent pour certains minéraux 70% de la consommation de la graisse. Dans l'Antiquité l'île était très connue en particulier il y a eu l'obsidienne à l'époque préhistorique et puis pour l'époque romaine l'époque classique et romaine elle est très connue pour sa pierre ponce son caolin qui est une sorte de craie mais surtout pour son soufre et son alin. Et à l'époque romaine l'alin et le soufre étaient utilisés en fait partout dans la fabrication des textiles du cuir des couleurs de la teinturie dans la purification des métaux le blanchissement des perles on les utilise aussi pour l'éclairage en cosmétique en médecine en pharmaceutique donc vous comprenez bien que ça fait de ces matériaux des matériaux tout à fait primordiaux sous l'Empire surtout qu'on ne les trouve que dans certaines régions très rares donc on peut imaginer qu'ils ont été intensivement exploités là où on pouvait les trouver alors grâce aux prospections et à mon étude des sites sur place j'ai pu mettre en évidence une organisation qui était extrêmement réfléchie de l'extraction et du commerce de ces minéraux qui apparaît en fait à l'échelle de l'île à travers la spécialisation de certains sites de production de millos qui vous allez voir participent d'un système d'exploitation à l'échelle de l'île tout entière à l'époque romaine on peut repérer plusieurs sites que vous voyez là qui sont des sites d'extraction des minéraux en particulier le soufre et la lin des sites qui sont des sites de production céramique en particulier on y produisait de très grandes amphores encore et des bassines et puis un troisième type de sites où il y en a un peu moins qui sont des sites de traitement et de transformation de ces minéraux et quand vous allez sur place bon en plus ils étaient en train de construire des routes et ils ont tout détruit donc on avait toute la stratigraphie en passant pour aller à la plage on voit qu'il y avait une immense quantité de bassines de jars sur ces sites qui montrent que c'était sans doute des sites spécialisés qui permettaient la création d'alins artificiels à partir d'alunites je ne rentre pas dans les détails mais c'est une fabrication qui était connue dans l'antiquité et qu'on a besoin d'opérations telles que la calcination la macération la lixivation la cristallisation donc des sites artisanaux très importants on peut voir aussi vu la quantité d'amphores de milos qui sont retrouvés sur ces sites qu'il s'agissait sans doute de sites d'exportation qui sont tous au bord de la mer puisque la lin était exportée dans ces très grandes amphores sous forme de cristaux donc cette fois-ci les amphores de milos ce n'est pas pour le vin c'est pour la lin les matières premières en fait qui appartenaient au premier type de site et la poterie produite dans le deuxième type de site approvisionnaient ensuite le site le plus proche d'exportation et donc à chaque fois j'ai pu mettre en évidence des petits réseaux de ce type où vous avez à chaque fois trois types de sites qui marchent ensemble en plus c'est là que ça fait tilt c'est chacun de ces groupes comporte en son voisinage une construction de type villa romaine je vais prendre juste un exemple plus précis pour peut-être que vous compreniez un peu mieux c'est l'exemple d'un site le site de Soleta donc vous voyez au sud-est de milos en ce qui concerne l'habitat j'ai pu repérer des structures architecturelles et un matériel qui font clairement référence à une habitation rurale luxueuse de type villa avec des riches mosaïques des murs peints des fragments de lampes du verre des bains ça fait plus de 500 mètres carrés de surface donc c'est pas mal tout autour on a là on contrebat de la colline des plus petits habitats avec de la céramique essentiellement commune des structures qui correspondent plutôt à des petits habitats ruraux donc sans doute des fermes qui exploitaient les ressources agricoles de l'île ou qui étaient affermées par le propriétaire puis sans doute aussi quelques ateliers et puis à 300 mètres de la villa vous avez un site de production céramique un des plus gros de l'île d'ailleurs où on produisait et des grandes des grandes bassines et des amphores et enfin beaucoup de fragments d'amphores et sur trois fragments quand je suis allée en prospection j'ai trouvé des fragments avec un timbre qui commence par colo et le reste était effacé à 800 mètres de cette villa vous avez un site cette fois-ci de type 1 dont j'ai parlé tout à l'heure où on exploitait le soufre et la lin on a d'ailleurs on a d'ailleurs retrouvé plusieurs moules en terre cuite qui servaient pour les pains de soufre et puis à moins d'un kilomètre de la villa vous avez un grand site de traitement de transformation et d'exportation des minéraux où j'ai retrouvé aussi des fragments d'amphores et de bassines portant le timbre co et colonus qui est cette fois-ci c'est le timbre en entier du coup ce qui est le plus intéressant avec Milos c'est que la connexion entre ces sites ne repose pas uniquement sur la proximité géographique on voit que la poterie trouvée sur chacun des sites dans un même groupe possède toujours les mêmes timbres qu'on ne retrouve nulle part ailleurs ensuite sur l'île donc ça démontre bien qu'en fait tous les aspects de la production qui vont de l'extraction des minéraux à la production céramique et à la transformation et à l'exportation étaient sous le contrôle d'un seul et même individu ou d'une seule famille qui était propriétaire des ressources naturelles et des ateliers de production de céramique et de transformation comme vous voyez la liste des timbres qu'on a pu établir jusqu'à maintenant est tout à fait édifiante alors il y a encore énormément de choses à faire parce que Milos est très peu exploité et tout est à la surface il faudrait y faire encore beaucoup de recherches en tout cas vous voyez que c'est très clairement des noms romains corps pour Cornelius Priscil Érotis Colonus Tibérius Claudius Sosistrati et là encore il n'y a pas un seul nom grec alors qu'on est dans une île grecque et là encore c'est toujours écrit en latin et d'ailleurs plusieurs de ces familles sont connues aussi dans les inscriptions de l'île comme appartenant aux membres de l'élite milienne pendant tout l'Empire donc on voit que comme pour le vin de Kos ces timbres indiquent le nom des propriétaires des ressources et des ateliers de céramique et les Italiens possédaient là toutes les étapes du processus de l'extraction à la commercialisation et là encore on se demande mais les grecs ils sont où ces systèmes d'exploitation que les Italiens ont introduit ont introduit aussi une immense intensification de la production d'alins sur l'île et en fonction des endroits où ont été retrouvés les amphores méliennes en dehors de l'île donc les sites d'importation on se rend compte aussi que c'est toujours des sites en relation avec une production textile et de cuir qui était en immense intensification aussi à cette époque donc ça colle bien on voit bien en fait que les Italiens ont acquis des ressources naturelles qu'ils ont en quelque sorte capitalisé un potentiel écologique bien précis du Nil intensifier son exploitation en transformant aussi évidemment grandement l'île en question ça aussi on va y revenir alors on peut évidemment se douter que là tout ce dont je vous ai parlé c'est avant l'instauration de l'Empire c'est à dire que tout ça c'est à l'état empirique un peu anarchique au gré des Italiens qui voyagent et des Romains qui s'installent dans telle ou telle île mais ça n'a pas été organisé d'en haut par l'état donc on peut se douter qu'à partir de l'Empire tout ça va être continué et sans doute organisé et rationalisé à plus grande échelle et c'est pour ça que ma troisième étude de cas va porter là sur l'époque impériale vous allez voir qu'on a une standardisation on va dire et une rationalisation de ces exploitations de ressources naturelles par les Romains donc cette troisième étude de cas c'est le marbre-vent de Paros alors l'exploitation antique des carrières du marbre de Paros remonte à la fin de l'époque archaïque c'est à dire le 6ème siècle avant Jésus-Christ et a été continue jusqu'à l'époque byzantine et même pour certaines carrières elles étaient encore exploitées au 19ème siècle donc c'est vraiment ce marbre de Paros en fait est très réputé parce que c'est un marbre de grain très fin d'un blanc très pur d'une grande transparence qui a de tout temps été prisée et il était employé dès l'époque archaïque et durant toute l'époque classique et hélénistique dans l'ensemble du bassin maditerranéen c'était très cher il était employé d'abord et avant tout pour la sculpture vous en avez quelques exemples célèbres tous ceux-là que vous connaissez sont en marbre de Paros parce qu'en fait les veines disponibles dans les carrières de Paros ne permettent pas d'extraire des gros blocs donc c'est pas un marbre qui est très bien enfin très efficace pour l'architecture en revanche pour la sculpture il était évidemment utilisé la plus grande carrière connue qui de nos jours c'est un site archéologique c'est la carrière qu'on a dit des nymphes qui était la plus importante pour ce type de marbre et vous voyez qu'en effet il fallait extraire le marbre à moitié couché ou à genoux évidemment c'est les esclaves qui s'en occupaient ce marbre était aussi très prisé de l'empereur et de l'aristocratie romaine parce qu'il était considéré comme le plus fin et le plus pur de tous les marbres de l'Empire et le meilleur pour la sculpture et donc très vite il a été massivement apporté à Rome et a servi à orner de très nombreux édifices de Rome durant toute l'époque impériale la statue de la prima porta la villa d'Auguste toutes les sculptures qui proviennent du forum de César d'Auguste de Trajan à Rome etc la villa Adriana à Tivoli sont remplies de sculptures en marbre de paros donc on comprend que c'est un produit qui faisait partie de ces produits de luxe ou en tout cas très prisés qui alimentaient un commerce entre orient et occident évidemment intégralement maritime pour satisfaire les goûts à la fois de l'empereur mais aussi de l'aristocratie romaine il fallait donc bien quand même que ce marbre blanc arrive jusqu'à Rome et c'est ce fonctionnement donc son extraction son exploitation mais aussi son exportation que je vais essayer de vous présenter pour vous montrer comment à travers quelques sources disponibles très maigres et très éparses on peut prouver que l'exploitation des carrières de marbre de paros était entièrement sous contrôle impériel et que l'administration de ces carrières revenait non aux locaux non aux pariens non aux grecs mais à des fonctionnaires impériaux romains qui organisait aussi son commerce sur mer alors vous allez voir que c'est très épars mais que ça permet de donner une bonne idée on a une première inscription qu'on a retrouvée à Paros juste à côté de la carrière des nymphes que je vous ai montré tout à l'heure qui mentionne un certain Eros c'est le nom traditionnel donné aux esclaves qui est esclave impérial et qui se disigne lui-même comme surintendant de la carrière donc c'est un fonctionnaire subalterne qui supervisait le travail dans les carrières et qui est membre de ce qu'on appelle la familia caesaris c'est-à-dire qu'il était membre de la famille de l'empereur c'est des esclaves impériaux privilégiés c'est donc une première preuve que cette carrière en question était sous le strict contrôle de l'empereur deuxième indice cette fois-ci c'est des inscriptions gravées sur des blocs de marbre de Paros retrouvés à Rome avec une formulation qui mentionne l'empereur Domitien au génitif ce qui veut dire que c'est la mention de l'empereur Domitien comme propriétaire du marbre et donc le marbre de Paros fait partie de ce qui est connu c'est pas le seul marbre et c'est pas les seules productions qui sont dans tout l'empire d'autres types de marbre on va y revenir font partie de ce qu'on appelle le domaine privé de l'empereur c'est ce qu'on appelle le patrimonium caesaris c'est-à-dire qu'il est propriétaire du marbre et de la carrière sur cette île mais ça peut être il y en a aussi en Égypte il y en a en Asie mineure et il possède il possède ce marbre et puis là où c'est encore plus intéressant c'est les fouilles qui sont faites depuis les années 1960 à Rome et qui ont permis d'identifier de nombreux blocs provenant de stocks qui ont été faits dans les ports de Rome à Hostie mais aussi à ce qu'on appelle la Faustrajan et l'Isola Sacra à Portus donc qui sont tous les ports qui servaient à exporter et importer des produits pour Rome on a retrouvé des stocks qui apparemment étaient laissés là et n'ont pas servi dont un assez grand nombre de blocs de marbre de Paros et un assez grand nombre d'entre eux portaient des inscriptions qui permettent de comprendre un peu mieux le fonctionnement de l'extraction et l'exportation de ces blocs on a sur là je vous ai mis que quelques exemples mais vous voyez que c'est sur chaque bloc vous aviez tout ce que je vous ai marqué ici qui était très bien marqué c'était pas juste un petit graffiti c'était vraiment inscrit de manière très lisible c'est donc des formules épigraphiques qui sont gravées sur ces blocs qui mentionnent la date consulaire donc c'est à dire l'année d'extraction qui mentionnent L pour locaux N pour numéros avec des nombres qui sont en fait des numéros de série et des numéros d'inventaire qui étaient réassignés annuellement donc grâce aux numéros qui restent après on peut aussi avoir une idée des taux de production et des taux d'extraction de ce marbre et puis vous avez aussi la mention exrationné ça mentionne en fait des personnages qui n'étaient pas physiquement présents à Paros mais qui avaient la responsabilité des responsabilités en rapport avec l'importation ou le transport du marbre à Rome sur mer et vous voyez là je vous ai mis des photos qui vous montrent combien c'est vraiment bien marqué avec aussi Hermo loco où là personne ne sait à quoi ça correspond si c'est un numéro d'inventaire si ça c'est le nom d'une carrière bon les spécialistes ne le savent pas un détail très important pour toutes ces inscriptions vous avez vu que mise à part l'inscription qui mentionne l'esclave impérial toutes les autres sont en latin ce qui est encore notable dans une île où on ne parle et on écrit que le grec et dans un contexte grec mais encore plus ces inscriptions là sous-entendent que les responsables savaient parler latin et géraient la carrière selon des normes romaines parce que la numérotation grecque et la numérotation latine n'ont rien à voir la numérotation grecque c'est des lettres grecques avec d'autres signes qu'on met à côté la numérotation latine ce sont des lettres latines et les systèmes numériques sont très différents donc là aussi ça sous-entend que les gens qui contrôlent qui marquent tout ça à par os savent le latin et savent gérer tout ça en latin bon c'est un faisceau d'indices qui ne couvre pas tous les aspects de l'exploitation des carrières mais qui vous prouve tout de même que ces carrières de marbre blanc étaient toutes sous le contrôle direct de l'empereur faisaient partie du domaine impérial que leur exploitation était strictement rationalisée et extrêmement bien organisée et d'après la documentation recueillie on peut prouver en fait qu'il y a une rationalisation et une intensification de l'exploitation de ces carrières de marbre au deuxième siècle en fait les archéologues ont démontré que quantitativement les marbres de paros qu'on a retrouvées dans les ports de Rome occupent en fait la troisième place des marbres importés donc après l'africano et le chipolino mais l'africano et le chipolino c'est des marbres colorés et qui ne sont pas du tout des marbres blancs et qui ne sont pas utilisés pour la sculpture et en fait le marbre de paros occupe la première place pour les marbres blancs importés à Rome donc ce qu'on a vu apparaître dans les cas de cos et de milos sans organisation à haut niveau par Rome mais étant un peu le fruit d'initiatives de simples particuliers que Rome a encouragé évidemment et qui résulte aussi des différentes politiques militaires et des stratégies de la politique romaine en Orient on voit que ça devient encore plus tangible à l'époque impériale lorsque tout est organisé et rationalisé d'en haut depuis Rome au point d'obtenir une sorte de standardisation on va dire de l'exploitation j'espère que ça va que je vais pas trop vite vous me dites si ça va alors maintenant que j'ai grossièrement décrit ce qu'on peut observer vous voyez c'est juste trois études de cas on peut compléter ça j'ai travaillé aussi sur l'élevage des vaches et des bœufs en épire par exemple aussi qui sont entièrement importés à Rome après sur la production textile en Asie mineure dans la vallée du Lycus on peut montrer les mêmes choses les mêmes phénomènes je passe alors à la deuxième partie de ma réflexion qui est le problème de savoir qu'est-ce que ça change dans l'organisation dans l'extraction et dans le commerce de ces produits le fait que des vignobles et des mines qui jusque là étaient exploités par des grecs soient accaparés par des romains ou le fait que des carrières qui étaient exploitées depuis l'époque archaïque par la cité de Paros ou par des particuliers des grecs tout d'un coup passent aux mains de l'empereur romain on aurait pu voir évidemment c'est un immense chapitre on aurait pu voir les conséquences d'un point de vue social localement au sein des cités et des communautés insulaires qui accèdent à tel ou tel rang à telle ou telle magistrature etc est-ce que les romains et les italiens sont là on aurait pu le voir aussi du point de vue des institutions de la politique des habitudes culturelles religieuses il y a comme par hasard à Paros le premier prêtre de culte impérial que l'on connaît de tout le monde grec bon c'est passionnant mais on n'a pas le temps de tout faire du coup je vais vous exposer quelques points seulement d'un point de vue économique c'est-à-dire quelles sont les conséquences à l'échelle locale régionale mais aussi méditerranéenne dans la réorganisation des réseaux maritimes et des échanges sur mer la première chose c'est qu'on peut voir qu'on a une rédéfinition des réseaux de commerce du vin en Méditerranée à partir du deuxième siècle donc à partir du moment où les romains viennent bon ils viennent à Kios et à Kos mais ils viennent aussi à Cnide ils viennent aussi dans certaines cités d'Asie mineure là aussi j'ai pris que quelques exemples ce qu'il faut voir c'est que cette production et cette commercialisation du vin dans ces îles préexistait de plusieurs siècles l'arrivée des romains durant toute l'époque classique et hélénistique on voit que les grecs exportaient le vin partout dans la Méditerranée y compris même à Rome dans le Levant ou en mer Noire et donc à l'époque où les italiens sont arrivés à Kos la population de l'île était déjà fortement impliquée dans la production et l'exportation du vin à grande échelle ce que je veux dire c'est que les grecs n'ont pas eu besoin d'attendre les romains pour le faire ils le faisaient déjà et à une échelle très grande mais ce qu'on constate tout de même c'est qu'on constate une immense hausse de l'importation du vin de Kos y compris dans le Levant à Chypre ou encore en Égypte à partir du milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ comme par hasard ça coïncide aussi avec la période où l'on constate le déclin de volume d'exportation de vin rhodien jusque-là le vin grec qui dominait tout le marché y compris jusqu'à Rome et qui était le plus grand et en particulier en Orient c'était le vin de Rhodes qui était la plus grosse production et à partir du milieu du deuxième siècle on voit que Rhodes où les romains ne sont pas pour des raisons historiques le vin décline totalement et par contre les productions de Kos et de Kios augmentent totalement je vous prends juste le site il y a plusieurs exemples sur plusieurs sites on le voit très clairement je vous donne l'exemple de Delos où évidemment vu la situation particulière comme port de transit il y a beaucoup d'enforts de vin italien puisque les Italiens importent le vin d'Italie pour le redistribuer donc ça c'est à part mais vous voyez que le vin de Rhodes qui était par exemple au troisième siècle avant Jésus-Christ c'était 70% des importations le vin de Rhodes décline complètement il y en a presque plus 0,8% et c'est les amphores de Kos qui restent largement majoritaires donc il semble qu'il y ait eu une concurrence faite à Rhodes par les romains par l'intermédiaire de leur production à Kios et à Kos du coup à partir du moment où les Italiens sont arrivés ils ont reformé et changé ces distributions sans forcément toujours changer les destinations mais en augmentant considérablement la production de vin et le volume des amphores exportées en particulier à Rome le nombre d'amphores de Kos retrouvés à Rome est vraiment impressionnant ou parfois aussi vers d'autres endroits clés comme par exemple le palais d'Hérode en Judée dont les fouilles ont montré que les caves étaient remplies 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 de vin de Kos qui portent toutes les amphores portent le timbre de Védus Polio dont je vous ai déjà parlé qui était par ailleurs un très grand ami du roi donc vous voyez qu'il y avait des débouchés donc ça semble assez clair que à partir du deuxième siècle de la moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ ces îles sont tombées sous le joug d'une sorte d'hégéminie commerciale des Romains qui ont redéfini les réseaux maritimes de distribution et de commercialisation du vin à leur profit avec de nouveaux débouchés et en particulier avec le débouché de la capitale à Rome qu'en est-il maintenant de la laine de Milos là aussi l'archéologie nous donne des informations très intéressantes si on prend en compte les endroits où on a retrouvé des amphores de Milos qui contenaient de la lin donc dans les lieux d'importation des amphores vous voyez qu'on les a essentiellement retrouvés bizarrement quand même en Méditerranée occidentale en Italie surtout dans le nord de l'Italie mais aussi dans le sud de la Gaule à Arles ou à Cavaillon avec parfois même des timbres les mêmes timbres dont je vous ai déjà parlé je vous l'ai mis sur une des diaporamas vous voyez que ça venait de Vercelli de Véron donc les mêmes timbres que ceux qu'on voit à Milos et en Orient bizarrement pour l'instant on a retrouvé des amphores de Milos que sur un site de Chypre il y a aussi le problème que les recherches en la matière ne sont pas aussi développées en Orient donc c'est aussi un état de la recherche mais c'est quand même assez étonnant c'est d'autant plus étonnant que l'Italie possédait elle-même un gisement d'alins très très important à Lipari vous voyez c'est l'île qui est située juste au nord de la Sicide qui possédait énormément d'alins également très exploités à la même époque et vous voyez qu'ensuite il n'y a que Lipari Milos milait l'alins qui est là il y a très peu et sinon l'alins vient d'Egypte c'est en gros les quatre seuls les quatre seuls endroits où vous pouvez en avoir de bonne qualité donc contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre Milos et Lipari n'approvisionnent pas respectivement on pourrait se dire Lipari approvisionne l'Occident Milos Lorient c'est partagé c'est très bien on voit que c'est pas du tout le cas il y a deux facteurs qui peuvent expliquer cette situation en fait tout comme pour le vin de Kos et de Kios les Italiens qui possédaient l'alins de Milos organisaient aussi son exploitation et étaient très intéressés par son exportation et sa commercialisation vers Rome ou vers l'Italie où il va y avoir des débouchés parce qu'ils sont en je sais pas et d'autres membres de leur famille possèdent des ateliers de textiles ou de teinturie ou de cuir ou parce qu'ils connaissent mieux que de s'aventurer enneiger à essayer de trouver un marché là le marché était déjà tout acquis d'ailleurs on le sait parce que on a trouvé sur ces mêmes amphores de Milos ce qu'on appelle des titoulis pictis vous voyez que cette fois-ci c'est plus comme des teintes c'est juste de la peinture qu'on met très vite sur le col des amphores qui mentionne en fait des diminutifs de nom et en fait on mettait ces titoulis pictis qui indiquaient le destinataire des amphores et de la lin une fois que les amphores étaient arrivées dans le port de destination donc une fois par exemple qu'elles arrivent à Arles on mettait le VER pour dire c'est Lucius verus ou verus qui doit avoir ces amphores et on a un exemple intéressant par exemple d'une amphore qui a été retrouvée à Padoue avec le terme Cepul qui est le dimitif de la famille Cepulii qui comme par hasard à Padoue était très très connu et engagé dans diverses activités de production et en particulier dans le secteur du cuir où la lin est très importante donc en fait ce que j'essaie de vous montrer c'est que les Italiens de Milos s'agissaient en tant que connecteurs si vous voulez et ça semble prouver que c'est plus leur relation avec les familles d'Italie plutôt que le besoin en minéraux qui ont apporté la lin Mélien en Occident et leur recherche de débouchés intéressants plutôt que la hausse de la demande d'un tel produit parce que ça pouvait être satisfait aussi par l'Ipari et puis la deuxième chose aussi c'est qu'on voit d'après les auteurs anciens tout comme pour le vin de Kos que la lin de Milos à Rome en particulier c'est Pline l'ancien qui nous en parle ils nous disent que c'est pas n'importe quel Alain c'est le meilleur pour tous les usages y compris pour le tannage des peaux nous dit Pline pour le traitement de la laine et pour tous les buts médicinaux donc là encore on parle d'un produit de luxe si vous voulez en quelque sorte donc c'est quelque chose que l'on peut démontrer encore plus clairement à propos du marbre de Paros parce que là vous allez voir que c'est vraiment tout un système et tout un réseau de commerce maritime qui change à partir de l'époque impériale comme je peux pas parler de tout je vous propose de réfléchir juste à partir d'un exemple qui est celui des sarcophages des sarcophages en marbre de Paros l'île de Paros possédait une tradition séculaire de fabrication de sarcophages en marbre depuis au moins l'époque archaïque et vous voyez c'est des sarcophages très reconnaissables que seul Paros fabrique comme ça c'est une cuve en marbre surmontée d'un couvercle en forme de toit à double pente avec même parfois on les décore on imite les tuiles et puis ornée de scènes en faible relief alors les Pariens ont continué de confectionner des sarcophages à l'époque impériale ceux-là que je vous ai mis proviennent de Paros et datent de l'époque impériale mais sur l'île de Paros même on ne peut compter que six exemplaires retrouvés alors que les nécropoles ont été abondamment fouillés donc il semble que l'usage du marbre local à des fins funéraires a été réservé à une toute petite poignée d'individus à Paros et d'ailleurs en fait on peut prouver que ces six sarcophages n'appartiennent que à trois familles en gros c'est trois familles qui ont pourtant à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ la mode des sarcophages s'est répandue à travers tout l'Empire et a connu une ampleur sans précédent donc on pourrait penser donc que l'île de Paros en a profité pour commercialiser ces sarcophages elle qui dès la fin de l'époque archaïque et durant toute l'époque classique a exporté en grande quantité ses productions notamment Paros déjà les grecs de Paros déjà à l'époque classique exportaient leurs sarcophages à Rome et en Étrurie les Étrusques étaient friands des sarcophages de Paros donc là aussi c'est quelque chose qui existait et pourtant alors peut-être que vous me direz vous allez fouiller quelque part un jour et vous allez en trouver pour l'instant en dehors des six exemples que je viens d'évoquer pour l'époque impériale aucun autre sarcophage parien n'a été retrouvé dans aucune région de l'Empire rien on va même aller un peu plus loin vous voyez qu'à la fin de l'époque hellénistique en gros ces produits de luxe étaient diffusés à une échelle régionale et commercialisés en particulier à Délos parce qu'à Délos la population était très riche il fallait quand même être assez riche pour pouvoir se payer un sarcophage en marbre de Paros et donc il y avait une clientèle toute acquise qui s'était rapidement enrichie et en fait on en retrouve plusieurs sur la nécropole de Délos qui se situe juste sur l'île en face de Délos qui s'appelle Renée donc pendant toute cette époque-là les Pariens continuaient à exporter cela à l'époque impériale la situation change complètement on continue à trouver des sarcophages dans les autres îles des Cyclades donc vraiment on est jusqu'autour quand vous êtes à Paros vous voyez Délos et vous voyez Siphnos de l'autre côté c'est juste tout à côté à Siphnos par exemple il y a des sarcophages d'époque impériale vous voyez qu'ils n'ont rien à voir avec les modèles que je vous ai montré ceux-là proviennent soit d'Athique donc d'Athènes soit d'Asie mineure et dans les autres îles Andros Kytnos Naxos Terra Nafi donc toutes les îles qui sont autour les sarcophages d'époque impériale qu'on a proviennent tous d'Athènes qui inondaient le marché à ce moment-là donc ça c'est bon je vous ai montré juste quelques exemples c'est traité un peu rapidement et à grands traits mais cette transformation radicale dans le système économique local et régional et donc les îles elles exportaient uniquement par la mer peut être illustrée aussi à travers l'exemple de la statuaire dans les Cyclades vous voyez que là ce sont les statues de Milos ou de Terra c'est l'actuel centaurin encore jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ était en marbre de Paros à l'époque impériale toutes celles qu'on trouve dans ces îles sont toutes fabriquées dans un marbre différent il n'y a plus de marbre de Paros dans aucune des Cyclades et à Paros même hasard découverte ou indice significatif je vous laisse y réfléchir on a déjà très peu de statues d'époque impériale qui ont été mises au jour et toutes celles qui le sont ne sont pas en marbre de Paros à Paros même donc ce que j'ai essayé de vous démontrer à travers ces rapides exemples c'est en fait qu'on a une illustration parfaite des transformations opérées dans l'économie de la Méditerranée à l'échelle de l'Empire les deux grands centres producteurs de sarcophages en marbre à l'époque impériale c'était l'Athique et la Proconèse en Asie mineure qui se sont répartis le marché dans tout le bassin méditerranéen et qui exportaient leur production par mer y compris dans les régions qui possédaient elles-mêmes du marbre donc on voit que les marchés étaient spécialisés alors que le marbre de Paros c'était devenu une sorte de production de luxe utilisée presque uniquement dans l'art décoratif et la sculpture et dont Rome semble avoir un quasi-monopole bon on voit aussi que c'était pas utilisé que pour l'empereur c'était vendu aussi à de riches romains parce que on trouve des statues en marbre de Paros dans toute la péninsule italienne dans les villas d'Ombry d'Italie centrale de Bailly de Paestum mais aucune à Paros et donc en fait au fondement de cette réorganisation se trouve sans doute un passage d'un système simple qui était un système de la commande à un système qu'on pourrait dire de la demande c'est un peu ça fait un peu économie contemporaine mais en gros depuis l'époque archaïque Paros était un foyer de création et d'innovation artistique de première importance dans les Cyclades et dans tout le monde méditerranéen Paros était une île qui possédait de très nombreux ateliers de sculpteurs qui a formé de très grands sculpteurs de renom en gros tous les grands sculpteurs que vous connaissez sont pratiquement tous passés par des écoles de Paros et qui exportaient des œuvres dans tout le passin méditerranéen donc ça on l'en a pour toutes les époques avant l'époque impériale et donc ce qu'il faut voir c'est qu'au niveau de la carrière le marbre était extrait en fonction de l'œuvre à réaliser on allait extraire un tout petit bloc si on voulait faire juste une stèle un plus gros bloc si c'était pour une statue un énorme bloc si c'était pour un sarcophage ça correspondait à une commande précise à l'échelle des cyclades de léger ou même de la Méditerranée et ce qu'on voit c'est que c'était l'œuvre était en général sculptée sur place et donc acheminée en tant que produit fini dans les bateaux jusqu'à la destination jusqu'à la destination où on a aussi des preuves du sculpteur qui se déplace avec son bloc et donc il part avec son bloc pour aller fabriquer la statue à Athènes ou même en étrurie donc il y avait une relation en fait entre on va dire très simple et directe entre la carrière et celui qui achetait sa commande on voit que c'est encore le cas dans la première moitié du premier siècle avant Jésus-Christ comme nous le prouve l'exemple peut-être que vous avez entendu parler de l'épave d'Anticitaire donc qui a été retrouvé à un bateau qui date de l'époque du milieu du premier siècle avant Jésus-Christ qui a été retrouvé au sud du Péloponnèse au sud de l'île de Citer et toutes les statues ce bateau était à destination de Rome et toutes les statues qui ont été retrouvées dans cette épave étaient en marbre de paros et c'était des statues déjà finies exportées vers Rome donc on exportait encore des œuvres sculptées et terminées à l'époque impériale on extrait on exporte des blocs bruts destinés à être sculptés sur place à Rome mais où on n'a plus du tout ni d'œuvres finies ni de sculpteurs et on voit d'ailleurs que le marbre a été produit à très grande échelle parce que les numéros de séries qu'on a arrivent à des dizaines de milliers par an donc c'est pas simple d'extraire des blocs et surtout on voit que ces blocs sont taillés selon des dimensions standards avec la création de stocks comme on le voit à Rome pour être en mesure de répondre à des demandes accrues et aux besoins de l'empereur mais ensuite ça allait être sculpté à Rome par des artistes romains du coup on peut tirer deux remarques conclusives du schéma proposé ici c'est que déjà il y avait une sorte de commerce unilatéral des productions pariennes presque enterrement dirigée vers l'Italie qui ne profitait donc en aucun cas aux îles voisines et qui ne profitait même pas à Paros c'est à dire que sans doute les pariens ne pouvaient même pas avoir du marbre de leur propre île pour faire une stèle funéraire par exemple et le système mis en place sur l'île ne permettait pas en fait le développement d'une économie régionale ou égienne contrairement à ce qui existait à l'époque juste avant à l'époque hellénistique on voit que Délos qui était un vraiment très grand centre commercial importait du marbre des îles voisines de Paros de Naxos de Tinos importait des briques et des tuiles fabriquées à Syros donc toutes les îles autour ici on est passé à une échelle beaucoup plus grande et il n'y a plus cette petite économie maritime régionale et l'autre chose c'est que ce qu'on voit c'est que le commerce de ce marbre de Paros ce n'est pas seulement un commerce dirigé c'est à dire on aurait pu avoir le produit des carrières de Paros qui reste exploité par les pariens eux-mêmes par les grecs et commercialisé vers l'occident ça ça aurait pu aussi être le cas mais en fait on a là la mise en place d'un système économique de type ce qu'on pourrait dire de type impérialiste où l'empereur ses représentants contrôlent l'intégralité de la chaîne opératoire de l'extraction et de l'exportation ce qui a sans doute grandement réduit l'autonomie des pariens en la matière et en quelque sorte leur marbre leur a été confisqué à ce moment c'était quelques images comme ça qui vous donnent certains points donc qui sont encore à creuser alors en conclusion on voit bien que grâce à l'apport de l'archéologie les romains installés en Grèce n'étaient pas que des banquiers des marchands d'esclaves ou des marchands d'art et que certains possédaient bien une propriété foncière parfois sans doute vu la quantité de vin contenu dans les amphores sans doute un assez grand nombre d'hectares de vignobles et étaient impliqués dans des productions locales et on voit que ça c'était pas exceptionnel c'était au contraire les premières études de cas que je vous ai montré mais il faut continuer les recherches en ce sens montre que c'était sans doute beaucoup plus présent que ce qu'on pensait à présent donc ce qu'on a l'habitude d'appeler l'impérialisme romain et l'intérêt des romains pour la mer Égée et ses îles ce que j'ai essayé de vous démontrer c'est que ça a commencé bien avant l'instauration de l'Empire en Grèce c'est à dire qu'il faut en faire remonter l'origine au moins au deuxième siècle avant notre ère et qu'en fait ce qui se passe après sous l'Empire une fois que vous avez des empereurs c'est seulement une organisation une rationalisation de ce qui préexistait avant de manière plus on va dire plus empirique et comme je l'ai dit il y a d'autres études de cas qui permettent aussi de le montrer donc c'est pour ça que je vous ai parlé ça pourrait en termes modernes on pourrait parler d'exploitation opportuniste des ressources de Rome ce qui a été aussi démontré par ailleurs pour d'autres régions avec les exemples du vin de Kos de l'Alain de Milos du Marbre de Paros on voit que c'est des cas où on voit très clairement des Italiens installés en Grèce engagés dans la production et la commercialisation sur mer de ces produits mais qui ont aussi et c'était l'autre on va dire point de ma communication qui ont aussi cherché à assurer le succès de ces produits à Rome c'est à dire à satisfaire la demande de la clientèle romaine mais sans doute aussi à force d'en apporter de s'assurer que les Romains vont continuer à en acheter et donc ils ne s'intéressaient pas tant aux marchés locaux ou régionaux grecs qu'aux marchés avec la capitale romaine ce qui a engendré évidemment des transformations économiques et écologiques aussi ça c'est un autre point qu'on aurait pu montrer et des réseaux de commerce maritime qui ont aussi conduit à une transformation des goûts des Romains à une évolution de la consommation et des modes de consommation et une sorte de révolution culturelle alors avec ce que je viens de vous présenter on peut avoir une idée de la manière dont les provinciaux comme on les appelait parce que les grecs faisaient partie des provinces donc c'était les provinciaux c'est pas la différence entre Paris et les autres c'est la différence entre Rome et les autres on peut voir la manière dont ils ont fait l'expérience de la domination de Rome bien avant l'Empire et des conséquences locales complexes qui ont pu être liées bien avant que l'Empire Romain ne soit créé politiquement ainsi il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher très loin et de se demander pourquoi au moment de la première guerre contre Mitridate donc c'est en 88 avant Jésus-Christ il y a eu une guerre de Rome et des Romains contre un roi qui est le roi du pont donc le roi de la mer noire et dont l'enjeu était en gros la possession de l'Asie mineure et des terres de l'Asie mineure à ce moment-là de très nombreuses cités grecques d'Asie mineure et en particulier Kios et Kos étaient tout à fait prêtes à trahir Rome avec qui normalement ils avaient des accords d'alliance à se révolter contre les Romains et ravis de suivre l'injonction de Mitridate de massacrer tous les Romains et Italiens qui étaient présents sur leur territoire et d'ailleurs c'est ce que Kios a fait on sait qu'ils ont massacré tous les Romains ils avaient sans doute fini par comprendre que le prix à payer de ce fructueux commerce maritime avec Rome c'est que les marchands et les propriétaires Romains et Italiens ne partiraient plus jamais de leurs îles d'où leur réaction pendant la guerre Mitridatique et sans doute qu'ils n'en pouvaient plus de cette sorte d'impérialisme économique romain qui leur était imposé et qui a été en fait totalement permis par l'aide et la connectivité de la mer voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup et Nora Leclery pour cette exposé très claire et très stimulant qui nous a fait voyager finalement pour une assez large partie du bassin méditerranéen alors il nous reste on a un quart d'heure 20 minutes pour quelques questions je crois qu'il y a un micro qui est à disposition cette intervention remarquable sera-t-elle imprimée et diffusée dans un cours quelconque alors il y a une petite partie de la démonstration qui est déjà publiée dans un article en anglais que j'ai fait avec une collègue mais qui concerne uniquement Kios Kos et Milos et on a traité aussi le cas de l'épire dedans donc voilà c'est l'article Eberle et Le Quéré où bon il y a mais il y a après il y a encore beaucoup de choses à faire mais merci vous avez dit à propos de l'Alain qu'il était essentiellement exporté vers la la Cisalpine et le sud de la Gaule et vous disiez justement qu'apparemment les Romains se servaient justement de leur contact là-bas pour écouler leur pour écouler leur production mais est-ce qu'on ne pourrait pas également émettre l'hypothèse je dis bien l'hypothèse que ces Romains aient justement été envoyés depuis ces régions pour justement exploiter ces c'est c'est une hypothèse pour l'instant en fait qu'on essaie de voir avec donc les collègues surtout en Italie qui travaillent sur ces sites en fait on pourrait le démontrer grâce au timbre c'est-à-dire de voir si mais pour l'instant le problème c'est que les noms qu'on a sur les amphores de Milos ne sont pas très probants comparés aux noms des Romains qu'on connaît bien et des familles romaines qu'on connaît bien et investies dans de l'artisanat du textile du cuir mais il faut voir qu'en fait à Milos il n'y a rien qui a été fait c'est-à-dire que tout ça c'est juste moi en marchant et en photographiant les choses qui sont là mais il n'y a pas eu de fouilles enfin ou alors la moitié est détruite parce qu'ils ont fait des routes pour aller à la plage il n'y a pas eu d'études sur ces amphores où en fait il y a une typologie qui pourrait être faite qui pourrait montrer aussi les différentes enfin les différents siècles et donc je pense qu'il y a encore beaucoup à trouver et d'autres noms en particulier et ce que j'espérais trouver au départ et que je n'ai pas réussi à prouver c'était que justement il y avait un réseau entre ces familles d'Italie qui sont les mêmes que celles qui possèdent la lin et qui ont envoyé des membres de leur famille on voit aussi qu'il y a des affranchis c'est des affranchis qui sont représentants c'est pas tous les sénateurs n'habitaient pas enfin non les sénateurs d'ailleurs n'habitaient pas à Milos ils envoyaient des gens de leur famille et en fait c'est ce que j'espérais trouver j'ai pas pu le prouver encore pour l'instant mais c'est pas impossible parce qu'on pourrait presque parler à ce moment là si l'hypothèse est vérifiée de de première colonisation économique l'exemple du vin d'ailleurs où on voit que le même personnage possède tant de vignobles dans différents endroits après en avoir aussi posséder en Italie c'est déjà quelque chose qui montre qu'il y a eu des spécialisations de très 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 grands producteurs dans certaines choses et en Épire on le sait aussi avec un personnage qui est connu parce qu'on le connait par Cicéron Atticus qui possède en Épire à Délos en Italie des élevages immenses et des troupeaux immenses de vaches donc on voit qu'il y a il y a des réseaux de ce type là il y a des îles donc complètement échappés alors en fait à ça par exemple Rode oui alors Rode c'est un autre problème c'est que pendant très longtemps du fait au début de l'amitié avec Rome pour les raisons historiques et le fait qu'elle était restée fidèle à Rome et donc Rome lui a donné des terres aussi des terres de la Z mineure en face donc Rode avait beaucoup de terres et ensuite pour des raisons de renversement de situations et les Italiens enfin en tout cas on a très très peu même d'inscriptions mentionnant des Romains avant l'époque impériale c'est-à-dire c'est une des îles qui est pourtant l'île la plus grande où il y avait tellement de cités où on a presque le moins de noms romains à l'époque hélénistique et à l'époque républicaine sans doute parce que vu qu'ils étaient encore soi-disant amis c'était parce qu'après derrière il y a aussi tout le problème de comment les Italiens réussissent à avoir ces terres et ce qui se les accapare et on voit que derrière il y a des problèmes de dette que c'est souvent parce que les Grecs sont endettés vis-à-vis d'eux et donc du coup c'est une hypothèque et ils ont le terrain d'autres on voit très bien comme Amilos qui se sont accaparés le terrain parce que sans doute personne n'exploitait avant et donc Rode ils n'arrivent qu'à l'époque impériale mais Rode en a fait les frais en ayant il y a eu une concurrence du marché je vous ai tous endormis d'autres questions moi j'aurais une question vous avez montré que les Grecs étaient un peu les grands perdants quand même de cette organisation un peu en coupe réglée de différentes régions organisation progressive est-ce que malgré tout ils ont pu tirer certains bénéfices de ce développement économique parce que il y a quand même l'organisation d'un commerce à grande échelle avec des débouchés assez lointains très prestigieux comme vous l'avez expliqué est-ce que tout le chiffre d'affaires pour employer un terme moderne a été accaparé par les Romains ou est-ce qu'il y a quand même peut-être des éléments qui ont pu bénéficier à certaines populations grecques ça c'est très difficile c'est une question très difficile à répondre parce que on peut voir dans la société dans les institutions ou quand on étudie la société de ces îles par exemple qui continuent à y avoir des Grecs très riches qui continuent à y avoir des propriétaires terriens que certains à cause continuent aussi à avoir à commercialiser du vin il faudrait qu'il y ait une étude ce qui n'a pas été encore fait de voir si toutes les amphores de cause qui a un nom grec on les retrouve aussi à Rome ou si au contraire eux on leur a fermé le marché par exemple ça ça n'a pas encore été fait on ne le sait pas après on voit aussi que très clairement comme vous le disiez tout à l'heure il y a des endroits qui ont échappé à ça c'est-à-dire là où les Romains ça ne les intéressait pas tant que ça de venir ils ne le faisaient pas et on voit d'autres îles des Cyclades où les Romains ne sont pas là et où là les Grecs continuent à faire du vin mais on semble avoir un marché un peu plus réduit mais c'est on ne peut pas savoir aussi parce qu'il faudrait savoir qui travaille il y a des esclaves est-ce qu'ils ont ils ont pris quand même des gens qui habitaient dans ces cités-là des gens qui habitaient là est-ce qu'ils sont venus entièrement avec d'autres c'est pour l'instant l'archéologie et les inscriptions ne sont pas très ne répondent pas beaucoup à ces questions-là on voit qu'ils en profitent aussi du fait que certains de ces Italiens deviennent des grands notables des cités et donc construisent construisent des théâtres réparent donc les cités en profitent parce qu'évidemment les Italiens il faut aussi qu'ils s'intègrent dans l'aristocratie locale donc ça va dans les deux sens de ce côté-là Est-ce que c'est si il y a eu des mariages ou une unique histoire ? Oui alors pas beaucoup parce qu'en fait ce qui compte je ne peux pas c'est qu'il faut quand même c'est ce qui compte à partir de l'Empire romain c'est les Grecs cherchent aussi à intégrer l'ordre équestre et l'ordre sénatorial pour peut-être un jour aller dans les grandes cités et puis après à Rome et donc on voit et d'ailleurs pour Centorin en fait où les familles restent grecques elles partent les plus jeunes partent à Éphèse qui était la grande capitale pour essayer de contracter des alliances avec des Romains dans l'espoir d'accéder à l'ascension sociale en fait donc oui oui alors c'est pas énorme mais il y en a parmi les aristocraties les Grecs et les Romains s'entendaient très bien c'est ça alors pour les personnes qui seraient intéressées je signale qu'on propose donc à la bibliothèque donc en Salgie qui est accessible dans le Hall West donc à l'opposé de l'endroit où nous nous trouvons une sélection de livres sur les rapports entre les Romains et la mer Méditerranée à la fois à l'époque républicaine et puis à l'époque impériale et un certain nombre d'ouvrages également sur la mer Égée les Cyclades à l'époque les mystiques et à l'époque romaine qui permettent d'avoir un certain nombre d'autres regards sur le sujet qui a été traité ce soir par Madame Leclerc donc c'est en libre accès à l'entrée de la Salgie S'il n'y a pas de dernières questions il me reste à remercier Madame Leclerc et à vous remercier de votre présence et donc à vous inviter Donc la prochaine conférence du cycle aura lieu le 21 novembre et ce sera Christian Grattalou qui interviendra sur la dimension maritime dans l'organisation politique et la réflexion politique des nations de l'Antiquité jusqu'à nos jours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...